Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steele. Nous sommes le jeudi 13 septembre. Il est, il est, quelle heure il est ? Tiens. 10h35, 10h40. Dictons du jour, tiens. Quand beaucoup d'étoiles filent en septembre, les tonneaux seront bien remplis ou seront même trop petits en novembre. Alors, dictons bien entendu, viticole. Évidemment, vous l'avez compris, nous sommes toujours dans notre semaine sur la viticulture. Nous sommes tout au long de la semaine avec vous, en direct, depuis des domaines, depuis des passionnés, mais aussi depuis la recherche. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu particulier. Vous avez vu quelques vignes ? Alors, ce n'est pas des vignes comme toutes les autres. Parce que le raisin que vous avez vu sur ces vignes, malheureusement, il va, oui, se transformer en vin. Enfin, mais malheureusement, vous ne pourrez jamais déguster ce vin. On est dans une vigne qui n'est pas prévue pour finir sur la table. Mais, pour aider la recherche, nous sommes à Corsique Agropole. On est sur la commune de Linguitzet. Or, cette grosse structure fondée, il y a par quatre membres importants, dont l'INRA. Mais on va en parler, en fait, avec Nathalie, qui s'occupe de ça. Nous allons aller au CRVI, le Centre de Recherche sur la Viticulture Corse. Le CRVI qui est là pour essayer, et d'une, de sauvegarder notre patrimoine viticole, mais aussi pour envisager l'avenir de ce patrimoine. Et juste avant, tiens, c'est vrai, on est jeudi 13, et je ne pouvais pas te louper, Laurent. Il est derrière la caméra, je sais que tu ne veux pas que tu te le dises. Mais oui, on te souhaite tous un joyeux anniversaire. Donc, si vous voulez vous aussi participer, n'hésitez pas à venir porter vos commentaires sur notre direct Facebook, joyeux anniversaire mon Lolo. Il y a un peu de bruit, il y a du monde. Je vais récupérer, juste avant de rentrer, je vais récupérer notre direct. Et je veux aussi dire bonjour à André, bonjour à Pascal, bonjour à Geneviève. Merci Geneviève qui dit bonjour à toute l'équipe. Et bonjour à Philippe, Benoît. Et vous voyez, on est à l'intérieur, ça passe toujours. Ben parfait, et la dame que vous voyez là, c'est Nathalie. Et le monsieur qui fait du bruit, c'est Valentin. Valentin. On nous entend bien, Laurent ? Même avec le bruit de... J'étais en train de parler vite fait de la structure, je ne voulais pas dire de bêtises. Corsique Agropole, au départ, 4 membres fondateurs, il y a l'INRA, il y a le CRVI, il y a... La Reflex. La Reflex, c'est en deux mots, c'est... L'équivalent du CRVI pour les agrumes. Recherche appliquée, agrumes mais pas que, également de l'arboriculture, Olivier. En fin de semaine, agrumes et agriculture. Et puis le quatrième, c'est... Interbio. Interbio, bien entendu. Avec qui on a aussi de nombreux reportages et on retournera les voir parce que c'est très intéressant ce qu'ils font. On est au CRVI. Je disais, les vignes qu'on voit là-bas, elles vont faire du vin, mais le vin que vont faire ces vignes, on ne va jamais le goûter. Je disais, en gros, pour simplifier le CRVI, deux axes, on se souvient et on stocke le passé et on envisage l'avenir. Je sais que tu vas me dire, ce n'est pas aussi simple que ça. Non, mais c'est très bien. Oui, oui, non, c'est une très bonne formule. On se souvient, on stocke, on sécurise, on envisage l'avenir. C'est formidable, je vais le reprendre à mon compte. J'ai le petit droit d'auteur. Voilà. Ici, on est dans la zone... Ici, on est dans un chais de vinification. C'est quoi un chais ? C'est de l'espace, c'est des zones avec différentes températures et c'est des outils qui permettent d'extraire le mou et puis de le vinifier ensuite. On va regarder un peu Valentin travailler. En gros, vous avez vos propres parcelles, elles sont un peu au-dessus ? Alors, on a à peu près 4 hectares, un peu plus de 4 hectares de vignes uniquement expérimentales avec des collections de cépages, des collections de clones de cépages, un conservatoire. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est un peu un musée à ciel ouvert ici. Voilà, vous êtes le musée à ciel ouvert concernant la viticulture avec une cave qu'on ne peut pas aller visiter parce que malheureusement, pour des raisons techniques, le réseau ne passe pas, dans lequel vous stockez aussi tous les vins qui ont été faits et testés et expérimentés ici depuis l'origine. Voilà, on est les gardiens du temple, on raconte l'histoire du renouveau du vignoble. Ce renouveau qui a eu lieu après les années 75 avec l'édition des décrets et puis cette production fortement identitaire qui a été voulue par les vignerons, qui ont été ultra visionnaires. On l'avait déjà cité, mais on le cite encore, mais entendu, Imbert qui faisait partie... Imbert, bien sûr, qui a créé Ouvagor, bien sûr, et puis le cortège des amis de Christian aussi. Ceux qui ont cru, qui savaient qu'à ce moment-là, si on ne faisait pas quelque chose, on allait peut-être laisser... Et qui ont eu la vision du cépage identitaire. C'était complètement inédit et très audacieux à l'époque. Je te vole. Et on cite les abatouches, évidemment. Tranquille, Valentin, tranquille. Valentin qui nous vient de... De Rennes. De Rennes, hein. Ils n'ont pas d'Angers, comme dit Nathalie à chaque fois, qui nous vient de Rennes. Ce matin, qu'est-ce que tu fais ? Là, on presse du nieluch pour faire du rosé. Donc, on fait du rosé en pressurage direct. D'accord. Pour obtenir un rosé pas trop trop coloré, avec une belle acidité. Donc là, ce qui est en train de se presser, ça a été récolté ce matin. Ce matin, par l'équipe du Cerville. Quand on parle de micro-cuvé, ici, alors, le principe de la micro-cuvé, elle est exponentielle. Je veux dire, c'est qu'on fait des toutes petites quantités pour pouvoir faire des tests. Le but, c'est en aucun cas de faire de la quantité. Non, non. Le but, c'est de pouvoir tester différents essais. On ne cherche pas à faire du volume comme la production. C'est ce qui vraiment nous différencie de la production par rapport à des domaines. Et du coup, là, on teste un nieluch rosé qui pourra ensuite être assemblé avec un autre cépage minoritaire, qui soit blanc, d'ailleurs, ou rouge. Toi, un mois et demi que tu es ici, jusqu'à... Oui, deux mois maintenant. Deux mois, deux jours, jour pour jour, presque. Jour pour jour. Et tu es là jusqu'à... Pour l'instant, jusqu'à fin décembre. Et ensuite ? Et ensuite, il faut qu'on va discuter avec Nathalie. On va discuter avec Nathalie. Nathalie, tu reçois bien. Tu reçois beaucoup de gens qui viennent un peu de toute la France. Ah oui, 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 tout à fait. C'est important aussi de recevoir des expériences. C'est important parce qu'ils viennent avec leur vécu. Valentin, il a vinifié en Argentine, il a vinifié en Australie. Donc, il a une vision assez exhaustive de ce qui se fait aujourd'hui au niveau production. Et il avait vraiment le CV tout à fait en relation pour faire des micro-cuvées avec des cépages très différents. Parce qu'on vinifie presque 22, 23 cépages. Voilà. On voit sa presse. Oui. Ensuite, on récupère. Ensuite, on récupère. Et ça va. Et ça peut aller au laboratoire. Bon, d'abord, tu veux nous montrer les différentes cuvées stockées ici ? Oui, oui. Voilà, comme tu veux. On va en profiter. On y va ? J'espère que ça passe à l'intérieur, Laurent. Donc ici, les micro-cuvées. Tiens. Alors. Il faut faire attention parce qu'il y a des dégagements de CO2. Il y a un peu de dégagements de CO2. On peut juste rester sous en restant trop longtemps ici. Un peu, voilà. Voir pire. Voir pire. Donc, ici, c'est le chai de rosé et de blanc. Et on a des vins, comme par exemple ceci, qui, pardonne-moi, ça c'est la série des vins qui sont, ça c'est du vermentine où il est là comme référence, des vins qui sont élaborés avec des cépages qui ne sont pas encore inscrits au catalogue officiel. Par exemple, celui-ci, personne ne le connaît encore. Alors, celui-ci, oui, on le connaît, le riz minès. Lui, c'est un autre type d'essai. Ça, c'est cette série, le broustian et le qualtach. Le broustian, par exemple, il n'est pas vraiment acide. Il peut être très intéressant en assemblage avec du chacarelle où là-bas, quand le chacarelle où souffre un peu du réchauffement climatique, il a tendance à accumuler les sucres, avoir de forts degrés et une acidité assez conséquente, on peut l'assembler avec du broustian, qui est un cépage blanc, qui va avoir moins de degrés et moins d'acidité. On a fait des essais qui sont très prometteurs. Le but, que les choses soient claires, ce n'est pas pour les particuliers, tout ça. Le but de ton travail, au-delà du côté où on stocke et on préserve, on est les gardiens du temple, c'est d'envisager l'avenir avec les viticulteurs. C'est eux qui font appel à toi. C'est toi qui va leur dire. Vous savez, on a fait des tests avec ça, on l'a mélangé avec ça, ça peut donner ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous intéresse ? D'abord, ce n'est pas moi, c'est le CRVI, toute une équipe. Et ensuite, l'objectif, c'est de donner des clés aux vignerons pour qu'ils se projettent. Chaque année, notre assemblée générale qui a lieu au mois de juin, mi-juin, on met tous les vins sur table. Ils peuvent faire leurs propres assemblages. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition des éprouvettes, des pipettes, et ils assemblent les vins pour se projeter sur ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Alors, même si ce n'est pas directement pour le grand public, le grand public, lui, nous suit et nous passe le bonjour. Je suis obligé de les remercier puisqu'il y a Geneviève Laurent qui te souhaite un joyeux anniversaire. On est content. Bonjour. Il y a Alarm Focus qui nous dit bonjour à tous. Content, tout refonctionne et bon anniversaire, Lolo. Oui, c'est vrai qu'on avait un petit souci de réseau hier. Bonjour de la page de Gislaine. Jean-Paul Jordan nous fait un coucou. Bon anniversaire Lolo et plein de bonnes choses à vous tous. Pascal, bonjour Christophe, bon anniversaire et bonjour à tous. Marie-Claude, bonjour Gislaine, bonjour Colette. Félix nous passe un coucou. Cathy nous embrasse depuis l'équipe d'Ile-Rousse. Bonjour Ile-Rousse. Franck nous fait un coucou. Christophe nous embrasse. Bonjour à tous depuis Paris, nous dit Jacqueline. Bonjour, nous dit Angèle. Luz, coucou, bonjour. Vos reportages sont très intéressants et instructifs. Merci à vous, nous dit Joseph. Bonjour toute la Corse, Sosso, qui je ne sais pas d'où tu es, Sosso, mais bonjour. Vendredi après-midi, je serai à Calvi pour trois semaines. Super Geneviève. Mais nous, vendredi, on fera des vendanges. D'accord. En direct. Vous les ferez où ? Du côté d'Ajaccio. Allez, je trouve le bon domaine. Du côté d'Ajaccio, tu connais tous les domaines. Claude Capitore. C'est l'autre. Péradji. On sera au Péradji avec Charlotte. Merci pour vos reportages sur les vins, nous dit Michel. Eric nous embrasse. Un grand bonjour depuis le continent. Ne buvez pas trop. Non, on déguste, on ne boit pas. Ce n'est pas pareil. Et toujours avec modération. 1975, Marc nous dit. Une année bien douloureuse, mais la volonté a permis de remondir vers la qualité et les appellations. Alors là, on est pile dans le tête. Merci Marc, Arnoux, pour cette réflexion. Oui, début des années 70, ça a été... Et si on disait que finalement c'était un drame pour un bien, que s'il n'y avait pas eu ce choc, c'était l'écho-choc. Non, mais ça montre que les accros de l'histoire, comme ce qu'on a vécu là au milieu des années 70, peuvent jouer l'effet de levier. Et c'est vraiment un mal pour un bien, puisque les vignerons, pardon, ont eu cette vision, j'insiste, cette vision, elle est remarquable à l'époque. La vision du produit identitaire. Et ce sont les premiers à l'avoir sur l'île et ils vont entraîner avec eux toutes les autres productions. Ils vont leur donner confiance. Bonjour, nous dit Séverine. Bonjour Séverine. Bribri, bonjour. Merci Bribri. Non, je ne vais pas plus loin. Elle a abusé du vin. Bonjour, vous êtes super beau. Je pense qu'elle a abusé du vin. Bonjour Daniel. Merci Valentin pour cette superbe sonnerie qui nous a fait perdre 3 décibels à chaque oreille. Marie-Claude nous embrasse. Bernard nous embrasse. Bribri aime toujours notre portage. Bonjour à Sacha. Et Claire nous fait un pouce. Et Lilas nous dit un joyeux anniversaire. Laurent, ça ne va pas s'arrêter de si tôt. Là, il en fait une ce matin. On va le dire, il en a fait un peu aussi pour nous, parce qu'on voulait voir qu'il y avait un vrai pressoir ici. Mais en fait, il en fait... C'est quoi le rythme ? Il en fait tout le temps, puisque chaque année, on réalise entre 80 et 100 significations. En gros, c'est une tous les trois jours. Voilà, c'est même plusieurs parcours. 360 jours. Là, tu parles en ville. Au maximum, on a fait 6 en une seule journée. Du coup, ça fuse un peu là. Mais ne te laisse pas faire, parce qu'on a ta vie. On dirait comme ça. On n'est que toi et moi. Elle a l'air gentille, mais des fois, elle en voit pas. Bon, courage Valentin. Et puis en décembre, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose de bien. Tu nous emmènes vers le labo ? Oui, il a l'air bien sympathique, notre Valentin. C'est important de... Non, mais c'est important cette équipe de jeunes qui donne cette énergie à cet organisme. Valentin, il est ingénieur agro. Il vient, il a fait une école à Rennes. Et il est oenologue également. Donc, il a une double compétence. Agronomie, viticole, oenologie. Et c'est très important pour nous d'avoir... Tu te laisses m'asseoir, tu ne t'assoies pas. De cette valeur. Oui, on va tous s'asseoir là. Plutôt là, alors. Plutôt là. Je te laisse t'asseoir là. On est dans... Alors, on dirait une grande table de réunion. Oui, c'est une grande table de réunion. Mais pas que. Il y a des trous. Alors, il y a des trous. Regarde, si on appuie, il y a de l'eau. Ah ben tiens, voilà. On tombe juste sur celui qui ne fonctionne pas. C'est pas grave. Donc, ici, le fachoir. Mais il y a de l'eau, voilà. Et c'est ici qu'on fait les tests, les dégustations. Ici, on analyse tous les vins issus de l'expérimentation. Pas que. Des fois, on fait des dégustations qui répondent à des problématiques d'étude de la structuration des marchés des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Donc, il peut nous arriver aussi... C'est important aussi. Vous êtes... On sent la partie scientifique. Il n'y a aucun souci. Mais vous êtes aussi à l'écoute des demandes du temps, de l'évolution du goût. Au-delà de l'évolution de la température, il y a aussi l'évolution du goût des gens. On aime des vins un peu plus sucrés. Par exemple, aujourd'hui, justement, on sait qu'il y a... Les produits pétillants ont vraiment la côte. Le procès coût se vend... Je crois que ça a été multiplié par 4 ou par 5, la production de procès. L'Angleterre achète plus de procès coût que de champagne. Et donc, nous, on a eu l'idée d'élaborer des pétillants avec des cépages minoritaires. Pour voir si ça fonctionne. Parce qu'on essaye de répondre aux besoins un peu émergents. Et de le faire de manière insulaire. Parce que même si le pétillant italien est bon, si nous, on peut le faire, pourquoi pas ? Parce qu'on fera un pétillant complètement différent. Qui trouvera sa place ? Parce qu'il est singulier. Parce qu'il est original. Parce qu'il est... Excuse-moi, je suis obligé de te faire une bise. Pardon. Regarde, il est là. Je ne vois pas qui c'est, je n'ai pas mes lunettes. Coucou, fais de gros bisous à Nathalie. C'est Emmanuel Léopold. Dis donc que j'étais obligé. Ah oui, oui, oui. Daniel te passe le bonjour. Laure aussi. Bonjour, nous dit Daniel. Je regarde l'émission. Bienvenue Daniel et bienvenue Fabienne Hu qui nous suit aussi. Elisabeth nous embrasse. Et bonjour à Pierrette. Ah, Eliane. Eliane nous dit de passer le bonjour à Pierrette, mais... Pierrette... Pierrette, oui. Eh bien, Eliane, on va passer le bonjour à Pierrette. Mais si on la croise seulement. On continue vite fait. Blanc, rosé, rouge ou je dis des bêtises ? Non, aux différents niveaux de fermentation. À différents stades de la vie du vin, là on est en fin de fermentation. On déguste les vins pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de déviation. C'est très important. Là, c'est un vrai travail de partenariat avec l'onologue qu'on peut avoir si des viticulteurs t'emmènent quelque chose à analyser. Alors, si des viticulteurs nous emmènent quelque chose à analyser, nous demandent notre avis, évidemment on le donne, de façon totalement gracieuse en ce qui concerne la dégustation. Pas en ce qui concerne les analyses, parce qu'elles sont payantes, elles représentent des... ça fait partie des prestations qu'on... On va en parler, t'inquiète pas, quand est-ce qu'on peut faire appel à vous quand on est viticulteur, et voire même, tu sais qu'on ira jusqu'à dire qu'est-ce que ça peut coûter de faire analyser son vin ici, voire même qu'est-ce que ça peut coûter si on a envie d'acheter des levures particulières. D'accord. Et même des greffons. Et même des greffons. Voilà. On dira fou. Et même des services aussi. Non, je ne le dis pas. Alors, donc, chez nous, la dégustation, elle est complètement automatisée. On déguste en rentrant les données sur une tablette qui est connectée à un logiciel qui est très particulier, qui s'appelle le logiciel Tastel, et de cette façon-là, il n'y a pas d'erreur de saisie, et les résultats sont directement traités statistiquement. Parfait. Allez. On a vu cette belle table avec cette belle zone de dégustation, sauf que nous, ce qu'on veut voir, quand on parle de scientifiques, on veut voir des labos, on veut voir des gens. Regarde, regarde. On a l'impression que c'est une publicité pour du dentifrice quand on arrive ici. Ah oui. Tout à fait. Donc là, on est dans le laboratoire du CRVI, laboratoire d'analyse oenologique COFRAC, puisqu'on a la marque COFRAC. Il faudrait que Caro, elle vienne, là, parce que c'est telle... Mais ne t'inquiète pas, Caro, qui voulait scaper depuis... La responsable qualité du laboratoire COFRAC, c'est Caroline Depérette. Caroline Depérette, bonjour. Bonjour. Elle était en train de commencer à te présenter, mais continue. Responsable qualité, vas-y. Du laboratoire COFRAC. En gros, ton boulot ? C'est le mauvais rôle. On a une norme à respecter, et donc je suis là pour qu'elle soit respectée à tout point. Mais c'est quoi les erreurs ? Viens, on se promène dans le labo. Viens. Tu nous suis, Nathalie. Bien sûr. Au quotidien, ton travail, c'est de voir quoi ? Qu'il n'y ait pas de problèmes sanitaires, phytosanitaires qui puissent se développer ici, ou que c'est juste un process à respecter ? C'est un process à respecter au niveau de la réception de l'échantillon jusqu'à la réalisation des analyses et à l'envoi du bulletin. En gros, pour valider des résultats sûrs, il faut être sûr aussi qu'il n'y ait pas eu d'éléments perturbateurs, parasites qui viennent fausser les résultats. Voilà. Au niveau de l'identification de l'échantillon, du déroulement de l'analyse, des réactifs, des contrôles qu'il faut mettre au niveau des appareils pour être sûr que l'analyse soit bien déroulée tout le long. En gros, Guillaume, il essaye de faire quelque chose tranquillement dans son coin. Et toi, tu viens, tu lui dis, hop, 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 ça, si tu veux qu'on respecte la norme. C'est ça. C'est ça, truc, machin. Et ça tombe bien puisqu'il est en train de faire un truc qui va durer 30 secondes. Oui. On est sur quoi ce matin ? Alors là, on fait des contrôles maturité. C'est-à-dire, c'est pour savoir à quel moment récolter le raisin, tout simplement faire les vendanges. Donc là, on presse les raisins. Alors, je vole ça. Enfin, non, je n'ai pas le droit de toucher parce que je ne suis pas... C'est toi qui sois touché. T'as vu, il n'y a qu'un autre qui, derrière, disait pas, pas, pas. Donc ça, ça a été récolté dans les parcelles du CRVI au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est une zone bien particulière identifiée, un lot identifié. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Le mettre là-dedans. Et donc... Et au bout de... TIP ! 30 secondes. Voilà, c'est fini. C'est de la cuisine. Et au bout d'un moment... Alors là, le sachet, en fait, il y a une membrane. Et donc le jus va passer au travers. On va pouvoir ensuite le mettre dans les échantillons qui sont là. Et donc, on l'analysera pour savoir l'acidité totale, le pH et le taux d'alcool potentiel. En fonction du taux de sucre qu'il y a dans le raisin. Et ça, des échantillons comme ça, en gros, sur une année, tu sais combien vous êtes amené à en faire ? Alors là, justement, les numéros d'identification du laboratoire nous l'attestent. Bon, après, il n'y a pas que des contrôles maturité. Il y a aussi d'autres analyses. Mais là, on en est au 3 500e échantillon environ. C'est pas mal. Et le but, comme disait Nathalie, c'est de stocker tous ces résultats. Et dans ce labo, on va aller dire bonjour. J'ai oublié son prénom. Ange-Pierre, je crois. Ange-Pierre. On se connaît. On avait déjà fait des choses ensemble. On était jeunes et on était beaux. Ça fait maintenant combien que tu es ici ? Plus de 4 ans. Donc, tout se passe bien. C'est Boc-Téron qui gère le laboratoire. Et on essaie de suivre nos essais. On a nos propres essais qui sont répertoriés. Une centaine par an que l'on suit au laboratoire, comme on a dit, au COFRAC. Mais qui permet aussi de réaliser des analyses, d'autres, de faire de la prestation. Voilà, c'est ce qu'on disait Nathalie. Alors, moi, je suis viticulteur. J'ai vent mangé, j'ai pressé. Puis, j'ai envie de savoir un peu où j'en suis parce que j'ai un petit moment de stress. J'envoie un échantillon et... Absolument. On peut le prendre en... Donc, on prend en compte la demande du client. Et on essaie de voir au mieux les paramètres que l'on peut réaliser sur ce produit pour l'aider peut-être à compenser certaines choses ou savoir où il en est. On en a parlé avec Miguel hier, unologue conseiller à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. On peut sauver. À chaque fois qu'il y a un problème, on peut trouver la solution. Sauf si on laisse le problème se développer. Exactement. C'est pour ça qu'il faut le prendre à la racine et puis essayer de voir ensemble la solution la meilleure pour que le produit ne se gâte pas, se stabilise par exemple. Avec des manières certainement souvent classiques de reloger une cuve, de la soutirer, de l'aérer par exemple. Ça peut suffire pour... Daniel nous dit encore s'il n'y a que du bon vin. Bon voilà, on est sur l'objectivité totale. Bisous depuis les Landes, nous dit Lou, Garou. C'est les pseudos, c'est pas moi qui les choisis. Philippe, Philippe, tiens. Philippe, Philippe nous dit un bonjour. Et bonjour l'équipe, nous dit Romain. On continue ? Allez. On laisse le laboratoire travailler. Normalement, on n'a pas trop le droit de rentrer ici, d'entrer interdite. On a mis des chaussons et tout. C'est important ça, c'est Caro qui surveille tout ça, que ça se passe bien. Les viticulteurs, tu m'amènes où ? Dis-moi. Alors on peut aller dans Corsica-Gropole. Oui, on va ressortir de la structure pour retourner vers les vignes. D'accord. Parce que c'est important aussi le travail que vous faites en extérieur et ici. D'accord. Et délocalisé chez les viticulteurs. Alors, 60% des essais sont conduits chez les viticulteurs et les vignerons. D'abord, les essais terroirs, puisqu'on suit à peu près 30 parcelles. Excuse-moi. Non, mais on me relance, on me dit, attention, il y a des questions. Tous les vins sont analysés en Corse ou juste à la demande ? C'est ce que disait Nathalie, je crois. Elle va répondre, mais c'est pas un inspecteur. Elle va pas dans les domaines pour dire, je vais venir analyser. Par contre, si un domaine veut faire analyser, même s'il a un système d'analyse à domicile qui veut confirmer ou vérifier ses résultats, il peut faire appellatoire. On a le droit de parler de soutien, puisqu'on parle de prestations. Alors, pour en revenir à la question qui vient d'être posée, tous les vins sous certification sont à un moment donné analysés pour avoir leur agrément. Donc l'agrément, c'est une série d'analyses officielles par un laboratoire COFRAC et nous en réalisons justement pour le groupement intersyndical des appellations et le syndicat des 20 pays. Ça s'appelle les analyses officielles dans notre jargon. Et puis, à la demande, les vignerons, pour contrôler leur vinification, analysent leur vin et viennent dans les divers labos qui peuvent... C'est rassurant, ceci étant, de se dire que quand on fait partie d'une appellation, on est contrôlé et que ce contrôle est effectué par un COFRAC indépendant. Et que comme ça, les moutons sont bien gardés et on ne fait pas n'importe quoi. Mais tous les vins sont analysés à un moment donné de leur vie, oui. Bonjour, en Corse, le vin contient-il du sulfate ? Merci et bonne journée. Alors, c'est plutôt du sulfite. Vous savez que je l'ai fait moi, avant-hier, je crois, j'ai dit sulfate au lieu de sulfite, mon Dieu. Alors, les vins contiennent des sulfites puisque c'est autorisé dans les décrets d'appellation et c'est toujours à des normes, c'est-à-dire il y a des doses butoirs à ne pas dépasser. Les vignerons sont très vigilants avec les sulfites et essayent toujours de les limiter. Franchement, on voit des vins en Corse, enfin, on déguste des vins qui sont de moins en moins riches en sulfites. Nous, nous avons depuis presque cinq ans vraiment des essais qui sont consacrés uniquement à la limitation des sulfites dans les vins blancs et les vins rouges. Est-ce que ça permet des assemblages pour les viticoles ? Oui, bon, ça c'est Philippe-Philippe. En gros, est-ce que les essais que toi tu fais en micro-cuvé pour voir si en mélangeant du chacaré avec un cépage que tu es en train de faire émerger, est-ce que tu peux donner des idées aux viticulteurs ? Est-ce que ça peut déboucher en fonction, c'est en fonction aussi du consommateur, voir s'il peut être intéressé par ça, je suppose. Bien sûr, et puis c'est en fonction du vigneron qui peut faire appel à nous à tout moment, enfin, à tout moment non, parce qu'en faisant des micro-vinifs comme tu les vois, nos échantillons ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, comme je le disais, lors de notre assemblée générale, on ouvre toutes les bouteilles de tous nos essais et on permet aux vignerons de les déguster. Tout le monde est invité et tout le monde peut venir déguster et se projeter sur ces assemblages. L'évolution du vin se fait en fonction du goût des consommateurs, mais aussi en fonction de l'évolution de notre planète. Tout à fait, absolument. Elle se fait en fonction du goût. Donc, aujourd'hui, les attentes sociétales, elles sont très fortes. Les gens, ils veulent des vins avec moins de sulfite. Ils sont presque prêts à accepter des vins qui ne seraient pas complètement standardisés, complètement normalisés. Quelquefois même avec des choses qui peuvent être encore un peu brutes, pour ne pas dire brutales, s'ils savent que le produit leur fait du bien. Évidemment, quand il n'y a pas de bruit de fond un peu brutal, c'est mieux. Si tu as choisi, on préfère un peu de brutalité, mais du vrai. Voilà, ça ne concerne encore qu'une certaine franche de consommateurs, mais ça commence à rentrer dans la conscience collective, vraiment. Et ensuite, la deuxième question ? C'était non, l'évolution fait par le goût, mais aussi par l'évolution de la planète. En gros, oui, le réchauffement climatique, c'est un des axes. C'est prégnant et c'est le premier axe vers lequel nous allons aujourd'hui pour conduire nos essais. En gros, c'est quoi ? C'est essayer de trouver des cépages qui arrivent à résister, qui ont moins besoin d'eau, qui ont... c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est déjà de trouver des cépages améliorateurs, des cépages principaux qui auraient souffert, qui auraient été tourmentés par le réchauffement climatique. Mais c'est aussi, au niveau de notre étude terroir, étudier les frontières des terroirs. Aujourd'hui, on a un réseau de... A partir de quelle altitude ? Exactement, on a un réseau de 30 parcelles en côte orientale, où on étudie la réaction du vermentine sur ce qu'on appelle des placettes. On suit 90 placettes avec des capteurs de température, justement pour pouvoir se projeter, acquérir des références, faire de la modélisation. On travaille avec une cellule qui s'appelle Vitinov à Bordeaux et qui va nous permettre de créer un modèle pour justement aller vers les prochaines frontières des terroirs viticoles. Et puis, bien entendu, on en a parlé déjà hier avec le Milbiou, tous les problèmes phytosanitaires. Le réchauffement de la planète, ce n'est pas seulement des changements directs sur les cépages, c'est aussi des nouvelles problématiques phytosanitaires. Des champignons qui, à une certaine époque, ne se développaient pas et puis qui maintenant se développent. Et ça, il faut aussi trouver des solutions. Bien sûr. Alors, il faut trouver des solutions et des solutions avec des produits qui soient autorisés en viticulture biologique, par exemple. Ça tombe bien, c'était la question suivante. Mais ça, il faudrait peut-être aller voir nos amis de chez Interbio pour en parler. Non, on ne peut pas être bio du jour au lendemain. Oui, il y a une période de trois ans de conversion. C'est le fameux C1, C2, C3 et ensuite, on peut mettre le label. C'est bon ? C'est ça. On n'a pas dit de bêtises. Sylvie nous fait coucou, Noël nous dit coucou, Philippe nous dit coucou, je l'avais vu. Bonjour en Corse, le vin, oui, Blanche-Antogne, on l'a vu concernant les sulfites. Comment acheter des levures ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, d'accord, vas-y. Alors, les levures, il y a un catalogue de 300 levures au niveau international. La Corse a deux souches de levures naturelles sélectionnées, qui ont été sélectionnées dans le cerveau. C'est les nôtres, voilà. Elles sont commercialisées par une société qui s'appelle Euno Brands et qui a plusieurs réseaux de distribution au niveau national et international. Dans tous les vins, il y a des levures ? Alors, dans tous les vins, il y a des levures. Elles ne sont pas forcément sélectionnées. Il y a des personnes qui peuvent utiliser les levures naturelles, c'est-à-dire celles qui existent au niveau de la baie de raisin, pour la fermentation. À ce moment-là, on parle de fermentation spontanée. Et puis, il y a d'autres choix. Soit le choix d'acheter des levures, soit elles sont naturelles, soit ce sont des hybrides. Voilà, et on réalise la fermentation alcoolique avec ces levures sélectionnées. Les levures corse, elles sont naturelles, sont sélectionnées naturellement. Si vous devez ne pas choisir la fermentation spontanée, que vous ajoutez des levures naturelles, certes, autant prendre ici. Bien sûr. Voilà, comme ça c'est dit. Et après, il y a des vignerons qui sont passés à une étape encore supérieure en Corse, comme Yves Canary et Jean-Charles Abatucci, qui, eux, ont demandé au CRVI de leur sélectionner leur propre souche de levure. La Corse, dans quelques années, risque de devenir un pays très aride. Il faudra des vignes qui viennent d'Afrique du Nord. Alors, je ne pense pas que là, Nathalie va être d'accord. Non, le tout, c'est de trouver comment adapter nos cépages à une évolution. Voilà. Bonjour, la couleur bleue est due à quoi ? Ah, Loïc Poggi. Non. Non. Qu'est-ce qu'il y en pense ? Non. Alors, il y a un petit film qui circule sur Facebook, justement, sur ce vin-là, qui est le film des producteurs. Je pense qu'il faut aller le voir et ils apportent les réponses à l'élaboration de leurs produits. Ça n'a pas fait « Bon, c'est un coup de communication de l'été, on a eu ce vin bleu, allez ! » Non ? Il y a une jolie couleur en tout cas. Voilà. Comment s'installe votre partenariat avec les viticulteurs ? On l'a dit, ils peuvent venir ici acheter, ils peuvent venir ici amener des analyses, ils peuvent récupérer des… Et puis surtout, on a un conseil d'administration où il y a 20 vignerons qui font partie. 20 vignerons, certains ne sont que viticulteurs, mais enfin, être viticulteur, c'est déjà pas mal. La différence, on le rappelle, le viticulteur, il fait la vigne. Il produit du raisin. Et l'autre, il fait aussi du vin. Voilà, exactement. Donc, il y a 20 professionnels qui font partie de notre conseil d'administration. Notre présidente est une vigneronne, c'est la vigneronne du Clos Forné, les José Vanucci Pouloumer. Voilà, et on est tout le temps en interaction avec les vignerons du conseil d'administration, mais également les vignerons qui ne feraient pas partie du conseil d'administration, comme Yves Lech, qui est le président du conseil scientifique et technique du CRVI. On était pas très loin l'autre jour, Domaine Lech et Domaine Yves Lech. Avec d'autres vignerons. Et lors de notre assemblée générale, qui est un peu la date phare du CRVI, c'est celle où on reçoit tout le monde et on peut faire déguster nos essais, nombreux sont les vignerons qui viennent nous rejoindre. Et puis, les vignerons, ils sont aussi là des fois pour vous accueillir au sein de leur structure. Alors, avec des parcelles qui feront l'objet de tests, mais qui sont chez eux à demeure. Et puis, avec des expériences que tu fais avec eux. Parce qu'il y a certaines expériences que tu peux faire ici, toute seule, dans ton coin, et d'autres que tu aimes bien faire avec eux. Par exemple, tiens, par exemple. Alors, par exemple, cette année, c'est la première année d'un essai d'élevage de vin rouge, du chacaril, dans des fûts particuliers, parce que ce sont des fûts en châtaignier. Voilà. Ça, c'est une expérience. Il y a différentes expériences. On a parlé de l'enfort il y a quelques années. Pourquoi pas ? Puis là, on parle des fûts de châtaignier avec du chacaril qu'on décide de mettre en fûts de châtaignier et voir l'implication que ça peut avoir au niveau des changes, des arômes, des acidités. Qu'est-ce que peut amener un fûts de châtaignier ? Et si on en parlait ensemble, avec toi, un peu, mais si on en parlait avec quelqu'un qui fait l'expérience, c'est... C'est Gwenaëlle Boucher au domaine Granaiolo. Ben voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a fait un petit tour avec le CRVI. C'est des gens passionnants qui se lancent là-dedans pour essayer de préserver, de conserver, mais aussi d'envisager l'avenir. Et puis, il y a des gens qui, au quotidien, font leur métier. Bien entendu, de la viticulture, c'est le cas de Gwenaëlle Boucher. Le domaine Granaiolo, c'est une bonne femme épatante qui s'est lancée le bio. On parlait du bio. Alors, elle, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vers le bio. Elle, elle est allée dans le bio à une époque où c'était peut-être pas... C'était un des pionniers. Je pense que le domaine Granaiolo est un des pionniers au niveau du bio avec Jean-Charles Abatouche. Et puis, en plus, elle est dans une région, c'est vrai, qui est assez difficile au niveau de la viticulture parce que pour se développer, c'est compliqué au niveau du foncier. On sera avec elle cet après-midi. Nathalie, que dire ? Tu as 15 secondes juste avant qu'on se dise au revoir pour vanter tous les mérites de cette superbe structure qu'est le CRVI. 15, 14... Le CRVI, à part dire que c'est un musée à ciel ouvert, le gardien du temple et que... Et je vais reprendre à mon compte ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prévoit aussi ce qui va... On essaye de prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Et moi, je dis souvent à des jeunes vignerons, ce sont les cépages de vos enfants. Et ces vignerons-là ont 25 ans. Donc, ça leur permet vraiment de se projeter. Nous ne sommes que les locataires de la terre de nos enfants. Bien sûr. Merci Nathalie. Puisqu'on parle d'enfants, ça tombe bien puisqu'on a un dernier petit message. Un gros bisou à Pierre-Simon-Paul qui nous suit et qui souhaite un joyeux anniversaire à un certain Laurent. Je suppose, Laurent, que tu le connais. Coucou Noël. Encore un bon moment passé avec vous. Merci Noël. Nous, on se retrouve cet après-midi. On sera chez Guanael, domaine granailleux. Ça sera à Sainte-Lucie de Portovesque. La semaine ne sera pas terminée parce qu'on va terminer avec les vendanges. On va prendre le sécateur et ça sera chez Pérald. Merci à vous. Et on retrouve bien sûr, vous vous abonnez, vous partagez ce live. Vous retrouvez tout ça sur YouTube ce soir. Et vous vous abonnez à notre chaîne et à notre page Facebook. A tout à l'heure. Merci. Merci.